Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Marani, je suis formateur guitare au Siam de Bordeaux et aujourd'hui on se retrouve dans mon studio Ubik Mastering pour une vidéo pour guitare extrême. Et cette fois-ci je vais vous parler d'une petite astuce à la guitare qui consiste à utiliser les groupes de cordes 6-5, 4-3 et 2-1 pour jouer le même plan à trois octaves différentes en utilisant exactement le même doigté. Donc c'est parti, on regarde un petit peu comment ça se passe pour cette petite astuce. Pour vous expliquer cette petite astuce là, je vais commencer par un plan en La pentatonique mineur puisque c'est une gamme qu'on connaît bien et je vais commencer par les groupes de cordes 6-5 et mon premier plan va faire cela. Alors c'est sur la gamme de La pentatonique mineur mais ça commence par la note Sol. Pourquoi j'ai pris ça ? C'est parce que le doigté est très simple et assez similaire. Donc on commence ici sur la sixième corde. Ensuite on passe sur la cinquième corde. Voilà, une fois que j'ai fait ce plan là sur les groupes de cordes 6 et 5, je pars de la première note que j'ai jouée à savoir le Sol et je vais chercher ce Sol là à l'octave sur la quatrième corde. Ce Sol à l'octave sur la quatrième corde se situe ici. J'étais à la troisième case, ici je me retrouve à la cinquième case, deux cases plus haut. Et à partir de là, je vais pouvoir refaire exactement le même plan qu'avant avec le même doigté et la même façon de se déplacer mais en partant de la cinquième corde. Et ça va faire cela. Je refais celui qui était sur le groupe 6-5. Maintenant sur le groupe 4-3. C'est exactement la même phrase, même note et à la guitare quand on utilise ces groupes de cordes là, on peut faire exactement le même doigté. C'est pratique. Et même écart entre les notes. Sauf que là, ça s'est décalé de deux cases. Maintenant, on va pouvoir le faire sur le groupe de cordes 2-3. Je repars du Sol qui était sur ma quatrième corde. Je vais chercher le Sol à l'octave qui est sur la deuxième corde. Il est ici, donc attention. Cette fois-ci, c'est trois cases au-dessus. Et à partir de cette huitième case, je vais pouvoir refaire exactement le même plan avec le même doigté, même écart entre les notes. Celui d'avant. Le nouveau sur les groupes de cordes 2-1. Maintenant, si je fais les trois à la suite, ça donne cela. Donc, vous voyez, c'est exactement le même plan avec le même doigté, même façon de se déplacer sur trois octaves différentes. Donc, c'est hyper pratique. Je peux faire exactement la même chose, mais en descendant. Ok, maintenant, on passe à l'exemple numéro 2. Là, j'étais sur la pentatonique de La mineure, mais je suis parti du Sol, c'est sa septième mineure. Je peux tout à fait faire la pentatonique de La mineure, mais en partant du La. Et cette fois-ci, je ne vais utiliser que les quatre premières notes, parce que le doigté n'est pas évident déjà sur le départ. Donc, on ne va faire que le début de la gamme de La mineure. La, Do, Ré, Mi. Donc, on regarde le doigté sur les groupes de cordes Si-5 et ça donne ça. Une fois qu'on est arrivé là, on reprend exactement ce même doigté là, mais on le décale à l'octave. Sur les groupes de cordes 4 et 3. Donc, je prends mon La du départ, je vais le chercher à l'octave sur la quatrième corde et je peux refaire exactement la même chose. Et je recommence. Je vais chercher mon La ici à l'octave sur la deuxième corde. Donc, il y a toujours cet écart de trois cases ici et je peux refaire exactement le même plan. Et si je les connecte, ça peut donner quelque chose comme ça. Pour l'exemple suivant, je vais reprendre ma pentatonique de La mineure. Juste avant, j'avais fait que quatre notes de la pentatonique de La mineure pour que ça reste assez simple au niveau du doigté. Mais on peut tout à fait faire la gamme de La pentatonique mineure en utilisant les cinq notes. Pour ça, il faut placer les cinq notes sur le groupe de cordes 6-5. On retrouvera ensuite sur 4-3 et 2-1. Donc, il y a une première possibilité qui consisterait à faire un slide pour aller chercher la cinquième note de la pentatonique de La mineure qui serait un Sol. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est utiliser des doigts différents, pas de slide. Ça demande un écart un petit peu plus important, mais c'est assez pratique à faire et ça donne ceci. Et donc, une fois qu'on a réussi à faire ça sur les groupes de cordes 6-5, il n'y a plus qu'à répéter sur 4-3. Et 2-1. Et si on connecte les trois, ça donne quelque chose comme ça. Exemple suivant, on va passer à la pentatonique de La majeure, puisque ça fonctionne sur la pentatonique de La mineure. Il n'y a pas de raison, ça peut fonctionner sur la pentatonique de La majeure. Pour ça, il suffit de trouver le doigté qui va être pratique dans un premier temps. Le doigté le plus pratique, je pense que c'est le suivant. On n'oublie pas qu'on est en La majeure. Là, j'ai pu faire les cinq notes de ma pentatonique de La majeure. Je vais donc pouvoir reproduire le même schéma sur le groupe suivant. À savoir, cordes 4 et 3. Groupe 2-1. Les trois positions ensemble. Alors ça, c'est sur une position de la pentatonique de La majeure. Une fois que vous avez le principe, vous pouvez vous amuser à chercher ça sur les autres positions de la pentatonique de La majeure ou même de La mineure. Ok, on a vu que ça fonctionnait avec la pentatonique de La mineure et la pentatonique de La majeure. Mais ce principe-là peut fonctionner pour plein d'autres choses. Là, on va voir des exemples avec des arpèges. On va commencer avec des arpèges à trois sons. Fondamentale, tierce-quinte. On va commencer avec l'arpège mineur. On va rester en La. Donc là, ce sera l'arpège de La mineure. Pour faire de l'arpège de La mineure, on va utiliser ce doigté là. Il y en a d'autres. Je vous laisse les chercher. Mais moi, je vous propose celui-là. Donc, je vais partir avec un La ici sur ma sixième corde. Je vais venir chercher la tierce mineure ici sur la cinquième corde. Et la quinte juste sur la cinquième corde. La do mi. Une fois qu'on a trouvé l'arpège mineure sur les groupes de cordes 6-5, même principe, on peut recommencer sur 4-3 et 2-1. Et donc là, on a notre arpège de La mineure sur les trois octaves. Si ça a fonctionné avec l'arpège de La mineure, ça peut fonctionner avec l'arpège de La majeure. Il suffit de faire monter la tierce mineure en tierce majeure, le do en do dièse. Et donc, cette fois-ci, ça nous donne les positions suivantes. Groupe 6-5. 4-3. 2-1. Ensemble. En descendant. Dans l'exemple suivant, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les arpèges à quatre sons. Les arpèges à quatre sons, c'est qu'on va utiliser la septième en plus. Sauf que là, pour que ce soit plus pratique, on ne va pas rajouter la septième après la quinte. On ne va pas faire fondamentale, tierce, quinte, septième. On va rajouter la septième avant la fondamentale. Si je reprends mon arpège de La mineure, ça me donnait ceci. Et plutôt que de venir ajouter la septième mineure, mon G ici, je vais commencer par la septième mineure, à savoir G sixième corde. Et mon arpège de La mineure sept va commencer par le G et ça donne ça. Ok, l'accord. Ma fondamentale, c'est la deuxième note. Il ne faut pas oublier. Une fois qu'on a trouvé la position sur les cordes 6-5, ça se répète sur 4-3-2-1. Si ça a fonctionné avec l'arpège mineure sept, on peut faire la même chose avec l'arpège sept. La seule chose à changer, c'était la tierce mineure ici qui devient majeure, Do qui devient Do dièse. Et donc à chaque fois, on entend le schéma qui se répète. 6-5-4-3-2-1. Je parle des groupes de cordes. Ça fonctionne aussi sur l'arpège majeure sept. La majeure sept. Cette fois-ci, il faut aussi faire monter la septième mineure septième majeure. Donc je vais avoir un Sol dièse. Voilà pour les arpèges. Ok, on arrive sur la troisième partie. On a vu que ça allait fonctionner pour la gamme pentatonique. On a vu que ça allait fonctionner pour les arpèges. Ça peut fonctionner aussi pour des gammes un petit peu plus longues. On va s'arrêter à 6 notes. On avait la pentatonique qui en faisait 5. Là 6 notes, c'est pour éviter que ce soit trop compliqué. Donc on va regarder un premier exemple avec le début de la gamme de La mineure. Et pour faire cette gamme de La mineure, je vais utiliser les notes La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et donc ça va me donner ceci. Que j'ai plus qu'à répéter sur le groupe de corde suivant. Et le groupe suivant. Et si je connecte les trois. J'ai ma gamme de La mineure qui n'est pas tout à fait complète, mais ça fonctionne sur du La mineure. Je peux faire exactement la même chose, mais en utilisant la gamme de La majeure. Alors c'est pareil, ce sera le début de la gamme de La majeure. Il manque la septième, donc on ne sait pas si elle est majeure ou mineure, mais ce n'est pas grave. Tant que vous êtes sur un degré majeur, ça fonctionnera. C'est le même principe, mais avec cette fois-ci les intervalles de la gamme majeure. Ce qui va me donner ça. Depuis tout à l'heure, on voit des exemples. On peut penser avec la fondamentale qui est systématiquement sur la sixième corde, puis ensuite sur la quatrième, puis ensuite sur la deuxième. On n'est pas obligé de penser tout le temps comme ça. De tout le temps dire que la fondamentale va être sur ces cordes 6, 4 et 2. On peut penser avec la fondamentale sur la corde qui est juste après, à savoir la cinquième, la troisième et la première. Donc un exemple que je vais vous donner, c'est sur Ré mineur. Le plan va quand même commencer sur la cinquième corde, mais on va tout de suite passer sur la cinquième corde pour entendre ce que ça donne. Sur un Ré mineur, le plan va donner ça. Là, je commence par la quinte. Là, je viens directement sur le Ré, Mi, Fin. Et ce plan-là, je vais pouvoir le répéter sur le groupe suivant. Et encore sur le groupe suivant. Les trois ensemble. Ça a fonctionné avec du mineur. Donc je peux faire la même chose en majeur. La seule chose que j'ai à faire par rapport au plan d'avant, c'est de transformer ma tierce mineure. Ici, c'était mon Fa. En Fa dièse pour obtenir une tierce majeure. Et attention, cette fois-ci, je serai sur un Ré majeur. Et donc le plan va donner ça. Je décale sur le groupe suivant. Et enfin sur le dernier groupe. Ensemble. Ok, on arrive sur le dernier plan de cette vidéo, ce petit exemple. Je vais revenir sur la pentatonique de La mineure. Parce qu'on la connaît bien, elle est cool. Et cette fois-ci, je vais ajouter une sixième note à ma pentatonique de La mineure. Parce que je veux faire ma pentatonique de La mineure blues. Et je veux avoir absolument toutes les notes. Donc par rapport à tout à l'heure, il va falloir que je rajoute la dièse 11. Et cette fois-ci, il faut que je trouve un doigté qui me permette de faire rentrer ces six notes sur deux cordes seulement. Si je commence par les cordes 6 et 5, ça va donner ça pour la gamme pentatonique de La mineure blues. Si j'ai réussi à le faire sur le groupe 6 et 5, plus de soucis pour le faire sur le reste. Si je connecte les trois, ça donne ça. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que cette petite astuce vous a plu. Bien sûr, je vous ai donné un maximum d'exemples, mais ce ne sont pas les seuls. Vous avez compris le principe, ça fonctionne sur des gammes, ça fonctionne sur des arpèges, ça fonctionne sur n'importe quel plan à la guitare. On aurait même pu le faire avec des intervalles. Le truc, c'est de trouver un plan sur le groupe de cordes 6, 5, 4, 3, 2, 1, peu importe. Et ensuite, vous savez que ça se répète à l'octave au-dessus ou en dessous, selon où vous êtes. Maintenant, les plans que je vous ai donnés sont des plans où j'ai donné l'intégralité en montant et des fois en descendant. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les jouer tout le temps comme ça, uniquement en montant et en descendant. Essayez de trouver des phrases et de phraser en utilisant ce système. C'est un système, moi j'appelle ça une petite astuce, qui permet de pouvoir passer trois octaves en montant ou en descendant assez facilement. Pour se repérer, c'est assez cool comme principe. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. C'était Pierre-Yves du SIAM. A très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501